Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxe sur le point gaming, le meilleur de l'actualité gaming, c'est ici, c'est maintenant, on commence, on a plein de news succulents à partager, et oui, c'est moi qui partage, quand je dis on, c'est que moi, finalement, trois vilains des gros vilains de l'univers Disney arrivent dans Fortnite, et oui, le Capitaine Crochet, enfin, je dirais, peut-être un truc intéressant pour Fortnite, jouer le Capitaine Crochet, c'est pas mal, Epic Games et Disney vivent une histoire d'amour presque parfaite, Elle donnera lieu à un énième partenariat qui verra trois méchants, emblématiques, rejoindre le Battle Royale, alors, le truc, c'est qu'il y a quand même des flingues dans Fortnite, alors, des flingues avec des personnages Disney, alors, je pense pas que ce soit eux qui les auront, mais ils jouent quand même avec d'autres personnages avec des flingues, bon, Disney qui se, bon, pourquoi pas, si nous en croyons l'insider Ipex, il s'agit de Maléfique, voilà, ouais, bon, la reine, hein, Cruella du Capitaine Crochet, tous seront disponibles grâce à la prochaine mise à jour du jeu, toujours pas de Peter Pan, malheureusement, et oui, c'est comme ça, le portage PC de Until Dawn, et bien, c'est pas un gros succès, le jeu ne passe pas la barre des 3000 joueurs en simultané, le pic historique était en, il y a deux jours, à 2600 joueurs Steam, il fait donc partie des pires lançements PlayStation sur PC, aux côtés de Concorde, et de Psych Boy Big Adventure, alors, il est un peu au-dessus de Concorde, mais c'est vrai que, il y a des endroits, où on vous met, et c'est pas génial, mais, quand on vous met un endroit, et que c'est le même endroit que Concorde, ça fait pas, hein, bref, heureusement que c'est un jeu solo, voilà, la Switch reçoit encore une mise à jour pour améliorer la stabilité de son système, Et oui, ouais, comme ça, la Switch 2, il va falloir se presser Nintendo, là, un petit peu, hein, c'est bientôt Noël, la Nintendo Switch n'est pas encore arrivée au terme de sa carrière, c'est dans cette optique que le constructeur japonais a déployé la mise à jour système 19.0.0 ce 8 octobre, et elle continue à se vendre, c'est incroyable, cette console est absolument incroyable, parce que, euh, le Mario Kart 8 est toujours dans le top des ventes, euh, c'est parce que, en général, il y a des bundles, hein, c'est qu'il est avec, et je trouve ça incroyable, c'est... Est-ce qu'un jour, on arrivera à faire mieux que cette petite console ? Eh oui, sachez qu'il y a des nouvelles rumeurs sur la Switch 2, justement, en parlant de ça, Ah, ça faisait longtemps que j'ai pas parlé de rumeurs de la Switch, il semblerait que la nouvelle Switch 2 puisse supporter toutes les nouvelles features, toutes les nouvelles options de l'Unreal Engine 5, notamment les Megalights, et c'est une très très bonne nouvelle, ça veut dire que nos amis développeurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie, et proposer plein de super choses, et plein de petites améliorations graphiques, dans nos jeux préférés, des nouveaux, il faut vraiment que des nouveaux disparaissent, voilà. On a appris que Rune, c'est une équipe de crackers, ici, qui ont réussi à déboîter des nouveaux sur Anneau 2025 Frontières, un jeu Ubisoft. C'est con, ça tombe sur Ubisoft. Alors, je vous ai dit, en ce moment, ils sont maudits. Il y a un truc, il y a vraiment un truc qui se passe, hein, il faut un marabout, un prêtre, peut-être exorciste, il faut faire un truc, là, parce que c'est... C'est tout sur leur tronche, en ce moment. Bref, donc voilà, des nouveaux, ça ne sert à rien, ça bouffe des ressources, il y a des jeux qui sont... C'est incroyable. Il y a certains jeux, quand ils virent la version des nouveaux, même pas les jeux craqués. On peut dire, bon, c'est craqué, c'est pas officiel, on peut pas comparer, bref. Mais il y a des jeux, au bout d'un an, deux ans, ils enlèvent la protection des nouveaux, ils enlèvent ce DRM. Et du coup, on peut comparer les performances, juste avant qu'ils l'aient enlevée, à juste après qu'ils l'aient enlevée, avec la même version, le même patch, le même truc, et il y a des jeux où il y a des différences de 10 à 20 FPS. C'est incroyable, ça fait des années qu'ils nous bourrent le mou en disant, non, non, ça prend aucune ressource, on vous promet, d'après nos propres tests à nous, ils nous baratinent, il faut en sortir, ça sert à rien, ils font craquer de toute façon, ça finit par, bref. Sur Steam, Diablo 4 bat des records d'audience suite au lancement de Vessel of a Trade. Et oui, sortez vos jeux sur Steam, Ubisoft l'a enfin compris, c'est très bien. Blizzard aussi, ça y est, ça commence grâce à Microsoft, ils ont dit, non, mais nous, les jeux, on va les mettre sur Steam aussi, ça fait de l'argent, il n'y a pas de raison. Si son lancement a été émaillé par des problèmes techniques, c'est vrai, l'extension Vessel of a Trade a vraisemblable en fait du bien à Diablo 4. Grâce à SteamDB, nous apprenons que la version PC disponible sur la plateforme de Valve a battu son record de joueurs simultané. Il est désormais de 46 014 utilisateurs connectés, en même temps, le précédent record était de 39 782 joueurs le 9 juin. Dernier, Red Dead Redemption, c'est une des grosses annonces ici qui arrive et son DLC Undead Nightmare arrive sur PC le 29 octobre, après de longs mois de rumeurs. Les rumeurs avaient vu juste. Red Dead Redemption s'apprête enfin à débarquer sur nos PC. Ce sera dès le 29 octobre 2024 sur le Rockstar Store, Steam, c'est bien, et l'Epic Game Store. Il faut partout, moi je ne suis pas pour les exclusivités, vous le savez. En plus du jeu de base, l'extension Undead Nightmare sera de la partie. Ce portage réalisé en partenariat avec Double Eleven. Encore une fois, ils auraient dû s'appeler 22, ça n'a aucun sens. Sera jouable jusqu'en 4K à 140 cartes, être natif. Ah oui, ah bah oui, ah bah oui. Ah on est sur PC les gars. Ah oui, ah oui, non, on n'est pas sur PS Noob ou Xbox série mon cul. Ah c'est du vrai truc de gamer ici, attention c'est sérieux. Ah ça va. Il sera également compatible avec les écrans ultra wide. Eh oui, 21.9. Eh vous n'avez pas ça sur le console. Et super ultra wide. En 32.9. Nous pourrons aussi compter sur la présence du HDR10 ainsi que des technologies d'upscaling Nvidia DLSS 3.7 et AMD FSR 3.0 3.7 carrément direct. C'est très bien. Enfin, les distances d'affichage pourront être personnalisées tout comme la qualité des ombres et bien plus encore PC. Eh oui. Un trailer a été mis en ligne pour l'occasion. Je vous invite à aller regarder, vous allez voir. Enfin, c'est absolument superbe. Et ça me donne très envie. Je n'ai toujours pas fini Red Dead Redemption 2 mais je vais peut-être commencer par le 1. Pourquoi pas. Red Dead Redemption, donc des images, des configs recides. On va la développer. Alors, on a les configs. Ça va. Ce n'est pas la minimale et c'est de la RTX 960. Et la recommandée, en général recommandée, c'est du 1080 60 FPS. C'est 2070. C'est correct. Par contre, pour le 4K 144, il va vous falloir de la 4000. On ne va pas chercher midi à 14h. Il va falloir de la 4090. J'essaierai du coup, pour le coup. Si, évidemment, je l'achète. Tequila Works, Rhyme licencie une partie de son personnel et annule un jeu. Un de plus. C'est un énième studio qui va opérer une restructuration de ses équipes et qui prend des décisions radicales pour effectuer cette opération. En effet, Tequila Works, qui est connu pour Rhyme ou encore Guilt. A officialiser l'annulation d'un jeu non annoncé. C'est un faible nombre de personnes. Un faible nombre, c'est eux qui l'ont dit. Au sein de la firme espagnole, ils vont être licenciés. Alors, ça veut tout et rien dire. En général, quand ils disent faible nombre, et qu'ils ne donnent pas le nombre, c'est que ce n'est pas si faible que ça. On le saura, je pense, avec des fuites sur LinkedIn où les mecs diront « Ouais, moi j'ai été licencié. Ouais, moi aussi. » On s'en rendra compte qu'il y a plein de monde. Bah, encore un qui tombe, c'est triste. La Russie a banni Discord. Apparemment, ils ne respectaient pas les lois russes. Je ne sais pas ce que c'est qu'ils ne respectaient pas comme lois russes. Mais donc, du coup, Discord n'est plus disponible en Russie. Dragon Age, je vais le garder. Dragon Age card est-il woke ? Le créateur de la franchise qui n'est plus chez Bioware. C'est le créateur de Dragon Age ici. C'est monsieur, comment il s'appelle ? David Gayder ici. Voilà, un navigateur a posté un message plutôt salé sur la plateforme Blue Sky pour rappeler que ces sujets n'ont jamais été étrangers à Dragon Age. Oui. Dragon Age, ça fait très longtemps qu'ils foncent à peu près à la même recette en termes de perso. Donc, bon. Vous avez le garde. La pansexualité des compagnons, la diversité des personnages ou encore la personnalisation très poussée du protagoniste pousse une partie de la communauté à qualifier le titre de woke. Voilà ce qu'il a dit. Apparemment, les suspects habituels sont contraillés par le fait que le nouveau Dragon Age est woke. Un développement apparemment soudain et inattendu dans la série. Et il a ajouté « putain de touristes ». Ça veut dire qu'en fait, il accuse les gens qui disent ça de absolument pas du tout connaître la série Dragon Age. Un utilisateur de Blue Sky lui dit « C'est intéressant de voir comment vous rejetez tous ceux qui ne sont pas d'accord en les qualifiant de suspects habituels, mais en lisant ceux qui précèdent ou considérez même les fans non-binaires et homosexuels comme des putains de touristes. Je m'attendais à plus d'attention de la part de quelqu'un qui travaille dans l'industrie depuis au sol en tant que vous. » Voici la réponse de David Geiler. « Je suis désolé, mais oui. Même si un non-binaire ou une personne queer devra prétendre que le nouveau Dragon Age est soutenu mon woke par rapport au jeu précédent, ils auraient quand même tort. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur le fait que quelqu'un n'aime pas ce qu'il a vu sur le jeu, cependant. » Voilà, vous avez donc le sentiment du créateur, un des créateurs de la série Dragon Age. « LittleBigPlanet 3 et ses DLC disparaîtront du PlayStation Store le 31 octobre prochain. Bye bye. Dix ans après son lancement, LittleBigPlanet 3 s'apprête à définitivement disparaître de la boutique en ligne de Sony. Développé par Sumo Digital, la version PS4 du troisième opus et ses DLC seront retirés du PlayStation Store dès ce 31 octobre 2024. Les joueurs qui possèdent le titre et ou les contenus additionnels pourront toujours y jouer normalement. Si c'est donc un jeu qui vous intéresse, bah achetez-le avant, avant qu'il disparaisse. Voilà, un plus qui disparaît visiblement. Alors il y a des gens qui disent « c'est pas très bon, c'est pas grave, on n'aime pas quand les jeux disparaissent comme ça, parce que ça veut dire que plus personne ne va pouvoir l'acheter et que les gens vont progressivement le désinstaller. On ne va pas garder ce jeu Advitam Eterna et que progressivement il va complètement disparaître. » Voici certainement le gamer avec la une... Allez, un des gamers avec une des plus grosses paires de burnes qu'on n'a jamais vue, puisque ce type déjà fait du modding de Switch, modding de console Nintendo. Donc bon, du modding particulier qu'il vend et qui permet notamment à la Switch de pouvoir jouer des jeux qui ont été copiés. Alors normalement c'est fait pour sauvegarder vos propres jeux ou pour mettre vos propres jeux sur un même endroit. Comme ça vous avez tous les jeux dans un même disque, un même disque dur si vous voulez. Je sais que je m'exprime très mal mais vous avez compris. Bref, comme ça c'est plus simple. Sauf que évidemment, le corollaire de ça c'est qu'il y a des gens qui piralent des jeux qui s'en servent aussi. Bon, ça il n'est pas responsable de ça. Mais en tout cas, bon, Nintendo, il y a quelque temps, lui a gentiment dit, « Bon monsieur, il faut arrêter maintenant. » Non. Au début il avait dit, « Ouais, ok, ouais. » Et finalement il a continué. Et Nintendo a dit, « Attention, attention, maintenant il faut arrêter, sinon on va vous poursuivre. » Il n'a rien dit, il n'a rien reproduit. Du coup, bon, bah Nintendo le poursuit en justice. Et donc, ce type, au lieu de faire comme tous les petits copains, de dire, « Bon bah c'est vrai, je suis désolé, j'ai eu tort, j'arrête. » Non. Lui dit, « Ok, on se retrouve au tribunal. » Et il va se représenter tout seul. Il n'a même pas pris d'avocat. Donc, ce type va se retrouver face à Nintendo au tribunal tout seul. Ah, je vous l'ai dit, il est remarqué, il était inconscient aussi. Déjà, même s'il pense qu'il a raison, c'est possible qu'il a raison. C'est un secteur très particulier, quand même, le budding. Il y a des lois, mais c'est quand même relativement bancal. Mais par contre, la grosse erreur, c'est de ne pas prendre d'avocat. Là, c'est une énorme erreur, parce que même si vous êtes dans votre bon droit, ça ne veut pas dire que vous pourrez l'exprimer, ou que vous pourrez suivre les procédures adéquates pour faire valoir vos droits, justement. C'est pour ça qu'il faut prendre un avocat, parce que le avocat est au courant de tout ce qu'il faut faire, de toutes les procédures, de tous les trucs, et comment surtout exprimer, et comment parler, ne serait-ce qu'au jury, au juge, tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Ce petit conseil de l'hustie, en passant, même si effectivement, ça coûte cher. Je sais, ma femme est avocat. Mais elle ne gagne pas beaucoup. Un ancien employé de Bethesda Game Studio pense que l'entreprise est devenue trop grande. Et du coup, il s'est barré. S'il n'est pas connu du rang public, Nate Purkipil a tout de même passé 14 ans chez Bethesda Game Studio. Il a ainsi travaillé sur des titres tels que Fallout 3, Skyrim, ou encore Fallout 76. Ah bah, des bons jeux. C'est long qu'en 2021, lors du développement de Starfield, que Purkipil quitte le studio avant de fonder Just Perky Games. Il a carrément donné son nom au jeu. Voilà, pourquoi pas. Le principal intéressé est seul à l'oeuvre sur The Axis Unseen, un jeu d'horreur en monde ouvert dans lequel il faut chasser des monstres. Dans une déclaration sur Reddit, le créateur est ainsi revenu sur son choix de quitter Bethesda Game Studio. Je sais que beaucoup de gens pensent que Starfield est probablement trop ambitieux, qu'il aurait dû être plus petit. Je suis d'accord avec beaucoup de ces choses. Son cloche est un petit peu différent. Et même si j'ai beaucoup aimé travailler chez Bethesda, lorsque nous étions entre 65 et 110 personnes, sur Fallout 3 et Skyrim, j'ai beaucoup moins aimé lorsque l'entreprise s'est développée et a grandi. Starfield comptait environ 500 personnes et 4 entreprises différentes. Bethesda Game Studio, Bethesda Game Studio Austin, Dallas et Montréal, sans compter l'externalisation. Ce n'était tout simplement pas mon style. Il y avait tellement de réunions, ce n'était pas la façon dont j'aimais créer des jeux. J'aime pouvoir aller vite et construire des choses uniques, nous dit-il. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle finalement très peu. dans le monde du jeu vidéo, c'est le gargantisme absolu de ces gros studios qui réussissent. C'est très bien pour eux, qui se développent, qui ont de plus en plus un poyer, qui ont des studios partout dans le monde. Et qui au final, quand ils doivent travailler sur un projet, c'est compliqué. Parce que plus de monde ne veut pas dire forcément plus vite. Ce n'est pas linéaire. Trop de monde, ça peut poser beaucoup de problèmes. Il le dit, trop de réunions, trop de trucs. Et des fois, on n'arrive pas à avancer tous dans la même direction. Ce n'est pas clair. On perd du temps dans de l'administratif, entre guillemets, parce qu'il faut coordonner tout ça aussi. Si vous avez du management qui bat un petit peu de l'aile, c'est tout de suite la soupe. Parce que pour coordonner tout ça, ce n'est pas possible. C'est quand même beaucoup plus facile de coordonner une petite équipe. Donc voilà. Et lui disait, non, ça ne me plaît plus. Ce n'est plus trop mon style. Donc il s'est barré, il a fondé son propre studio. Écoutez, très très bien, comme on dit. La plupart des gens qui disent, si ça ne te plaît pas, t'as qu'à te casser. Eh bien oui, au moins lui, il l'a fait. Visiblement, Silent Hill 2, le remake, n'est absolument pas optimisé pour le Steam Deck. Ça rame, il y a des bugs, c'est moche, c'est... Bon. Espérons que Steam va essayer de régler tout ça un petit peu, qu'ils vont contacter nos amis de chez Bloober. Je ne sais pas si c'est directement avec Bloober qui vont... Mais visiblement, nous dit Guillaume ici, ça ressemble plus à de la PS2 qu'à autre chose. Alors que le Steam Deck est quand même largement capable de faire tourner des très bons jeux avec des FPS relativement constants et un certain minimum relativement acceptable. Donc bon. Mais pour le moment, si vous avez un Steam Deck et que vous avez envie d'acheter, méfiez-vous, allez regarder avant d'acheter, faites gaffe. Finalement, l'Arabie Saoudite et le PIF, le fameux PIF saoudien, ont réduit sa participation à la Nintendo. Ils avaient dit qu'ils voulaient augmenter, et bien finalement, ils ont réduit, ils ont vendu. Plutôt cette semaine, un rapport stipulé, le fait que le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite, le PIF, je pense que c'est grâce à moi que le nom PIF est démocratisé et l'envole. Et j'en suis pas fier. Elle est augmentée sa participation dans Nintendo, mais il y a vraisemblablement une erreur dans le communiqué publié. En effet, CNBC a déclaré que le groupe saoudien Savi Games a réduit sa participation auprès de Nintendo. Elle passe de 8,58 à 7,54%. Cela en fait malgré tout un des principaux actionnaires de la firme japonaise. La déclaration initiale a donc été corrigée puisque le PIF disait simplement être intéressé par les entreprises de jeux vidéo japonaises de manière générale et non pas spécifiquement le Nintendo. Alors, petit cours de minutes de marché financier. Je ne crois pas un seul instant qu'il y ait eu une seule erreur. Il y a de, comment dire, de toutes les news que vous avez sur des entreprises qui veulent investir, de l'actionnariat, acheter des actions, vendre des actions. à peu près 95% des news qui passent, c'est du bullshit total. C'est juste de... Ils ont vendu là. Ils disent qu'ils avaient été intéressés. L'erreur de traduction, je n'y crois pas. Un seul instant. Évidemment, quand vous avez un énorme fonds d'investissement qui dit qu'il est intéressé par acheter de plus de parts d'une entreprise. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? Les gens disent ouh ! Ils sont intéressés. La valeur de l'action va augmenter. Voilà. Et donc, la valeur de l'action augmente. Même un petit peu. Et eux là, ils vendent. Ils ont fait une petite plus-value. Qu'est-ce que vous croyez ? Et ça, ce type de news, des fake news, des trucs gonflés pour faire monter ou descendre en flèche une action, on lance des rumeurs comme quoi l'entreprise n'a pas bien, comme quoi les chiffres de vente, bon, ce n'est pas terrible. Tant qu'on n'a pas de news officielles, bien évidemment, et puis du coup, ça fait... Eh ? Ah 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 ! Bah ouais. Alors, personne n'est surpris, évidemment, mais bon, c'est comme ça. Epic Games ! Epic Games, et bien même sur l'Epic Store mobile, continuera d'offrir des jeux gratuits. C'est une très bonne nouvelle. Il est annoncé, j'en sais, très 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 content. Dragon Ball Sparking Zero a reçu de bonnes notes, mais c'est pas... C'est bien. Ça casse pas trois pattes à un connard, mais c'est plutôt pas mal. Sur Metacritic, le jeu de combat de Bandai Namco a obtenu un score de 83% sur PS5, 82% sur PC et 80% sur Xbox. À l'attaque Xbox, c'est sûr toujours. La moyenne opé critique est de 82. Voilà, donc vous avez des notes plutôt sympathiques. Voilà, c'est bien. Alors par contre, au-delà des notes, évidemment, des journalistes qui comptent, évidemment, ce sont les ventes. Et là, ça cartonne. Dragon Ball Sparking Zero a conquiéri les marchés PlayStation et Steam. Et oui, il est en tête des ventes de Steam et il est dans le top des ventes, je crois qu'il est même en tête des ventes sur PlayStation. Donc, au-delà des ventes, les joueurs, eh bien, veulent jouer à du Dragon Ball. C'est normal, c'est le genre de jeu qui plait toujours. Ça cartonne ! Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501